bonjour bonjour franchement c'est j'ai même pas envie de vous dire bonjour quoi j'ai même pas envie de faire preuve de civisme j'ai même pas envie de de faire preuve de bonne manière ou de bonne éducation de de courtoisie j'en ai vraiment pas besoin je suis frustré je suis fâché ça me plaît pas je viens de regarder une fois de plus une vidéo sur en ligne là yahoo sport dans laquelle je ne vois pas un enfant qu'on fustige un jeune footballeur le problème le cas orier je ne vois pas seulement le cas orier je ne vois pas seulement une petite erreur une petite bévue une petite causerie pendant des moments intimes d'un jeune footballeur non c'est pas cet enfant là que j'ai vu quatre bandes d'idiots de complexés de petits français qui se prennent qui se permettent d'humilier de le salir de le blesser de l'insulter de le rabaisser de l'offenser profondément je trouve que c'est c'est pas seulement le footballeur c'est pas seulement l'acte qu'il a posé ils ont ils montrent le complexe le aigreur se montre tellement que si j'ai refusé ça je devais faire je devais être complice quoi c'est il est juste du coup j'ai pas envie de de me présenter comme d'habitude en vous saluant et en vous élogeant les fils de sundia taqueta les fils de kwame krumah les enfants de secoutour et mais non puisque quelque part je me dis que nous nous sommes laissés berner nous avons permis au monde entier de nous salir nous n'avons pas une image de respect nous avons montré l'image de bandes de 2,2,2 de faible qu'on favorise toujours les gens ne nous apprécient pas par rapport à nos valeurs les gens nous apprécient pas par rapport à ce que nous par rapport à ce que nous sommes notre valeur intrinsèque c'est un jeune garçon coupons cours déjà c'est un jeune garçon qui a commis une erreur dans une pendant des moments intimes il a causé avec son ami et papa et pas inadvertance par mégarde il a fait certains commentaires je ne connais pas l'historique je ne connais pas la chronologie je sais pas comment ça s'est retrouvé sur les plans sur les réseaux sociaux et aujourd'hui et qu'est ce que je vois devant moi une bande de quatre ramasseurs de balles de quatre opportunistes de quatre losers ou de quatre wannabes sur yarou sport les nommé alexandre delperrier 40 ans et on dit quoi qu'il est journaliste journaliste sportif un ramasseur de balles oui un commentateur du sous quartier une chaîne en ligne et c'est quoi le rôle d'un journaliste permettez que je vous le dise vous deviez être impartial vous devez plutôt questionner essayer de savoir essayer de d'établir le débat et ça va au moins mener des enquêtes et savoir vraiment les circonstances de cette erreur là de qu'un enfant a fait et le problème c'est qu'auria déjà demandé pardon que je sache j'ai vu où il se et oui mordait sa langue sur une chaîne de télé où il se rabaissait une fois de plus où le noir s'humiliait où le noir se rabaissait pour et je regarde aujourd'hui je je prends j'ai réalisé que ce n'est pas au rire que vous condamnez c'est le petit nègre le petit nègre le petit esclave qui ose salir rejeter s'exprimer parler mal de son maître blanc ah oui il faut mettre ça dans le contexte c'est ce que je vois c'est le message que vous avez passé ah oui alexandre delperrier 48 ans c'est ce que j'ai vu quand vous discutiez sur yahoo sport avec ta bande de loser là le pro le prochain c'est qui denis balbir un commentateur journaliste sportif oui un ramasseur de balle un opportuniste 56 ans mais 56 ans c'est quoi c'est trois ans d'âge de cerveau ton cerveau et quoi immature vous avez quoi la place du cerveau là la boue le yahout ou du fromage c'est incroyable comment vous pouvez blesser un enfant qui est déjà fragile émotionnellement dans la carrière footballistique sa carrière professionnelle et en balance vous vous venez l'humilier et d'énibert balbir toi tu viens fait autant pas de d'expertise sur le plan du football en tant que qui un zidane peut-être un zlatan choqué l'expertise tu peux changer de balle toi et tu dis qu'il est qu'il est bête il a deux pieds droit il n'a rien dans la tête et toi tu as quoi dans la tête espèce de nulla oui espèce de dit d'opportuniste espèce des gris un frustré un homme amère c'est quoi ton problème comment vous pouvez blesser l'enfant comme ça qui est tu pour te permettre de dire qu'il a deux pieds droits comparativement à qui à toi peut-être ma bongo va et toi tu n'as même pas de pieds tu es tétraplégique tu es paralysé dedans ton cerveau ou te permettre de parler d'un jeune garçon comme ça débatter au moins sur l'erreur qu'il a commis qui est tu pour insulter son intellect qui est tu fois de plus pour rabaisser un enfant par rapport à une erreur qu'il a commise vous pensez que quoi il a eu mon don il est le premier à faire ça c'était rivieri vous aurait fait quoi c'était zlatan vous aurait fait quoi il a fait quoi qu'on n'a jamais vu et même il a demandé pardon regardez même les circonstances regardez les circonstances de son commentaire ici en angleterre j'ai vu david beckham qui en qui et qui a qui a eu à changer des coups de main avec son entraîneur alex le fameux alex ferguson nous avons eu le cas de 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 rounet qui a retiré sa chaussure et lancé sur son entraîneur et ça s'arrange on n'assiste pas une sorte de lécharge en public sur le plan médiatique vous savez est ce que vous savez que vous avez un jeune un jeune enfant un jeune garçon et qui a prouvé par ses capacités footballistiques la crème de la crème le meilleur des meilleurs il a prouvé qu'il était bon il a fait il fait gagner de l'argent à paris saint-germain le rond blanc ne lui fait pas du favoritisme vous ne dites vous ce n'est pas une faveur que lui faut que vous lui faites et je pense que vous l'humilie à une fois de plus parce que c'est un nègre de banlieue un nègre du 93 qui vient comme ça se fait un peu d'euros qui se fait des milliers d'euros vous ne tolérez pas cela parce que vous êtes la france est frustrée la france est en fracture la france est en rupture avec la réalité une france immorale une france une france opportuniste et france et qui vit dans la séparation dans la fracture d'une fraction sociale une france qui mêlent et certaines personnes en quarantaine une france et qui marginalise une france qui met de côté certaines personnes par rapport à leur background par rapport à leur race et par rapport à leur classe sociale vous avez l'exemple à prouver à qui je vous déteste vous 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 mais vous m'écœurer et je parle aujourd'hui parce que je sais que ce garçon là ce n'est pas le garçon que j'ai entendu la façon dont vous avez parlé de lui vous parliez duré du noir vous l'avez insulté dit qu'il a deux pieds blancs deux pieds droits et un autre ramasseur de balle là parmi eux un loser aussi qui est quoi giovanni castaldi oui le fils de fils de son père un opportuniste un nom n'aime je n'ai rien vu sur ton pédigré je n'ai rien vu sur ton cv je ne sais même pas ce que tu es je connais même pas ton âge tellement tu es nul même en ligne on n'a rien mis google n'a rien mis sur toi un giovanni castaldi je vous dénonce pour que les gens sachent moi qui vous êtes pour que les gens sachent comment vous êtes aussi bas comment vous pouvez parler d'un enfant comme ça l'humilier devenir personnel discuter l'erreur qu'il a commise discuter au moins de quoi il en était question mais ne devenez pas personnel vous prenez pour qui alexandre delperrier tu te prends pour qui 48 ans c'est quoi c'est 8 ans d'âge dans ton cerveau un journaliste devait servir d'exemple et c'est d'équilibrer le débat pas essayer d'amener à l'abattoir un jeune garçon qui a commis l'erreur qui n'a pas commis l'erreur qui n'a jamais commis d'erreur et si tout le monde savait ce que tout le monde pensait de tout le monde le monde ne serait même pas le seul le monde ne serait même pas debout 1 je sais ce que vous dites dans vos moments intimes je sais de quoi vous parlez quand vous êtes chez vous ce garçon était avec ses amis il a parlé de quelque chose pourquoi on fait tant de bruit et il a demandé pardon vous êtes frustré pourquoi parce qu'il se fait un peu d'argent parce que c'est un noir qui on se parlait de l'orand blanc et l'orand blanc c'est qui lui même l'orand blanc qui a parlé des quotas l'orand blanc qui a parlé de sélectionner de prendre les gens dans l'équipe de france pas par rapport à leurs compétences footballistique mais par rapport à leur couleur c'est pas une discrimination ça c'est pas du favoritisme c'est pas une façon de bloquer l'opportunité à certaines personnes et tous ces gars là ils sont arrivés là un peu par favoritisme déjà même par rapport à sa compétence vous voulez sa mort vous êtes en train de le tuer professionnellement et vous pensez que c'est acceptable je ne le ferai pas de toute façon je ne veux pas m'asseoir et vous laissez faire je vous dénonce vous avez une chaîne de yahoo sport en ligne sans sorte de câble sur internet vous permettez de parler des gens comme ça bande d'édition vous prenez pour qui vous avez le fromage à la place du cerveau vous avez tant besoin d'être en manger vous en avez tellement bouffé que ça tuer tous vos nouveaux 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 ménages là tu n'importe quoi et j'en appelle encore ma race j'en appelle encore mon peuple j'en appelle aussi à tous et tous et tous et tous ces gars là mario balotelli par exemple quand ils partent jouer les italiens font les grimaces de singe on l'humilie à beaucoup de footballeurs sont été insultés et toi a été blessé dans son orgueil par morineau pour rien pour rien une une haine sans raison mario balotelli va jouer les gens sautis les gens le l'insulte de ces gens en italie et personne n'a jamais fait de ce problème vous croyez que c'est permis que la race noire les noirs c'est les gens à qui vous allez blesser le parler comme vous voulez sans considérer quand ils osent exprimer ce qu'ils pensent ils peuvent ils peuvent insulter laurent laurent blanc so what c'est du jamais vu c'est quoi c'est la fin du monde ou quoi il y a eu mort d'hommes et même s'il y avait mort d'hommes je serais son hérite dupont moretti je vais défendre ce garçon il a besoin de nous et j'en appelle au pro footballeur professionnel ils disent que vous avez deux pieds droit ils disent que vous n'avez rien dans la tête c'est ce qu'ils ont dit et ça c'est même seulement le goût ils ont traité ils ont traité au rire de tous les noms il a deux pieds droit il n'a rien dans la tête ça prouve combien il est utile et toi peut-être Denis Balbié tu as quelque chose dans la tête 56 ans d'âge et tu as quoi tu es formé de quoi tu as amputé toi n'importe quoi tu as une paralysie dans ta tête tu as suivi quoi une sorte d'AVC et tu es paralysé tu ne sais plus discerner vous pouvez pas savoir que ce problème devait être pris selon les cycles le problème devait être analysé selon les circonstances et tolérer et pardonner vous attend si c'était Zlatan vous aurez fait quoi c'était Rivieri vous aurait fait quoi beaucoup de noirs ont été marginalisés humiliés nous avons vu des écarts de conduite des footballeurs a brisé le coeur et la France aujourd'hui une fois de plus qui se met au centre du débat vous pensez que c'est Aurier qui a tartiné Sarkozy vous pensez que c'est Aurier qui a fariné Hollande c'est quoi votre problème mais arrêtez il y en a marre et c'est une opportunité à vous ces footballeurs là ils disent que vous avez deux pieds droits ils disent que vous n'avez rien dans la tête et je vous donne l'opportunité de vous racheter l'opportunité de vous mettre ensemble j'en appelle à Didier Drogba sa bande de Mario Baletelli Eto Yaya Toure Song j'en sais plus moi je peux pas citer tous les noms c'est une opportunité pour vous de vous faire entendre c'est une opportunité pour vous de vous faire entendre sur le plan international parce qu'il ne vous paye pas par favoritisme vous avez déjà vu il vous insulte il vous humilie il pense que vous n'avez rien dans la tête vous avez la boue les feuilles d'arbre là dans le cerveau trop c'est trop moi j'en ai marre c'est pour ça que je suis dégoûté mais je ne resterai sans rien je ne saurais rester sans rien faire je parle je me défends avec ce que j'ai ma voix je me défends avec ce que j'ai ma passion je me défends avec ce que j'ai la lutte pour contre l'injustice ah oui c'est ma mouchka c'est la panafricaniste c'est l'activiste c'est l'humaniste qui parle et c'est la marine de l'afrique qui parle je défends ma race je défends ma peau ce sont mes moyens de bord et c'est ma passion je parle avec ma passion parce que je crois et je ne laisserai pas passer justement et africainement votre vous